Salut, nous on est le trio d'Ixit, moi c'est Stéren Tosser qui fait du violon et du chant. Et moi c'est Kervi et je fais de la bombarde et du basson. Et du coup il manque Morgane qui fait de la harpe et qui est pas là aujourd'hui. Donc ce nom d'Ixit, ça vous vient d'où ? Parce qu'il y a une raison derrière. Oui, on a longtemps cherché de noms, de groupes finalement. On a choisi Dixit puisque ça nous rappelait la citation « il a dit » en latin. On trouvait que c'était intéressant avec cette tradition orale qui se perpétue en musique traditionnelle bretonne. Voilà. On fait de la musique surtout de Fesnos, donc musique traditionnelle bretonne à danser. Mais dernièrement on a aussi dévié sur d'autres répertoires plutôt de concerts aussi. Ouais, c'est ça. Comme avec la pandémie, on n'y a plus de Fesnos en fait juste. On nous a proposé plusieurs fois de jouer en concert. Du coup on a rajouté quelques trucs qui n'étaient pas des danses. Voilà, c'était intéressant. Qu'est-ce qui vous a tiré à la base vers la culture bretonne, dans la musique traditionnelle ? En fait je pense que déjà pour toutes les deux, on est dedans depuis quand on est petite. Enfin alors moi j'ai commencé la bombarde au conservatoire, mais du coup à 6 ans, donc mes parents étaient déjà pas mal dans le milieu du Fesnos. Du coup c'était assez naturel. Ouais, pareil pour moi, après on vient de trois lieux très différents. Donc toi c'est plus Saint-Nazaire, Morgane d'Arcachon. Bah moi donc je vais dire la même chose que toi pratiquement. Bon je viens plus de Landerneau et j'ai été baignée aussi là-dedans depuis que je suis toute petite. Et Morgane, bah du coup elle voulait se rapprocher de la harpe celtique et du répertoire... Je me suis dit, je vais le faire taper ! Ah pas levier, pardon ! Les deux dernières années ont été assez difficiles pour les artistes. Vous en tant qu'artiste, comment vous avez réussi à gérer ces deux années passées ? Bah on n'a pas fait grand chose. Non, en fait on a de la chance parce qu'on est toutes les trois étudiantes. Du coup on a toujours été stimulés artistiquement parce qu'on avait des moyens pour faire ça. On a fait plusieurs captations, on continuait à avoir des cours de musique d'ensemble. Du coup on est assez privilégiés je crois. Du coup on est tous les trois aussi dans la même école au pont supérieur de Rennes. Et on a eu la chance de pouvoir continuer les cours en présentiel avec mon professeur. Presque tout. Du coup ça c'était vraiment super chouette de pouvoir continuer quand même notre pratique. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément représentatif de tous les musiciens je pense. Parce que tous ceux qui vivent à 100% de la musique, c'était vraiment la déprime quoi. Je pense déjà que pour nous. En plus avec Deep Seat on a eu quand même pas mal de concerts annulés quand même. Voilà. Mais bon ça va quand même. Est-ce que vous avez des projets artistiques en dehors de Dixit ? Moi du coup je fais pas mal de vignes au bombardement avec mon frère surtout. Je fais quoi d'autre ? Je fais du bagade au bagade de Saint-Nazaire. Je fais un peu de musique classique avec le basson. Ah oui j'ai aussi un projet autour du conte et de la musique. Pour les autres ? Ouais plutôt pour les jeunes publics. Bah moi en musique traditionnelle bretonne j'ai surtout Dixit. Après de temps en temps je vais jouer un peu en canadiscante du coup en duo avec des commères de temps en temps quoi. Et puis sinon j'aime beaucoup aussi d'autres esthétiques comme le jazz ou le blues. Morgane qui est avec nous aussi dans le trio. Elle a un duo biziat avec Kevin Le Pennec. Donc c'est un duo de harpe à levier. Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Et bah ils ont un trio avec Arthur qui fait de l'henteur. Toujours en musique classique. Ils ont ARK. Avec Kevin et Lynn Roddy là. Elle fait jouer en sauveux aussi. Ouais elle a pas mal de goûts. J'ai une dernière question pour vous. Vous êtes plus chocolat ou caramel ? Caramel. Elle a hâte de jouer en sauveux. Je pense que Morgane aurait dit les deux. Elle est très bonne. Ouais c'est pas une mamie mais elle aime bien. C'est genre à te donner du chocolat quand tu vas chez elle quoi. Oui. Caramel au beurre salé. Oui bien sûr. Bien sûr. Bah bien sûr. Je vous présente un peu le principe de l'émission. On va demander à chaque groupe de nous jouer un petit quelque chose qu'ils ont travaillé ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau ? On a choisi de jouer une scottiche composée par Morgane qui est avec nous dans le trio. on a choisi de jouer une scottiche composée par victories en h 튀 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501